... Nous sommes là aujourd'hui à Daoust dans le cadre d'un projet qui est développé par les étudiants de Daoust pour la lutte contre la COVID-19, sur l'aspect des infections avec le développement d'un produit qui s'appelle le distributeur automatique de gènes hydroalcooliques. Le distributeur a été développé par des étudiants ici à Daoust. Avec l'objectif de le déployer à grande échelle ici au Sénégal. Dans un premier temps, on a avec les collaborateurs de l'ambassade d'Israël un financement qui est disponible pour produire 100 distributeurs. Mais au-delà de ça, l'idée derrière c'est d'en produire le maximum possible pour les déployer au niveau des CTE, des hôpitaux, des écoles, au niveau des marchés et tout endroit où on a vraiment du public qui a accès. La première particularité c'est que c'est une technologie qui est développée ici au Sénégal par des étudiants de Daoust, donc des étudiants ingénieurs, et qui l'ont fait localement. Donc ça fait une première différence. La deuxième différence c'est l'apprévisionnement, comme je l'ai dit. Les distributeurs qui sont vendus souvent, il faut les acheter à l'extérieur du Sénégal. La technologie que nous proposons c'est vraiment faire la conception de bout à bout ici au Sénégal. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de lancer un appel, que ce soit aux autorités étatiques qui sont vraiment bien placées pour nous aider dans le déploiement, que ce soit aussi les industriels, surtout ceux qui oeuvrent dans l'industrie plastique, qui ont une capacité de production beaucoup plus importante que Daoust. Nous, on parle là d'une centaine de prototypes ou de distributeurs, mais en une journée, avec l'aide des industriels, nous devrions pouvoir produire des milliers très rapidement et déployer ça un peu partout au Sénégal. Déjà, la quantité de gel qui est utilisable dépend du packaging. On parle du gel. Oui, le gel, en fait, on a des prototypes sur lesquels c'est un monstre du goutte à goutte. C'est-à-dire que quand on distribue, on va distribuer maximum 4 à 5 gouttes et qui est géré à partir d'une minuterie de précision en fait. Maintenant, je voulais revenir un peu sur la capacité globale du distributeur. Ça dépend du packaging. Là, on a présenté des distributeurs de 500 millilitres. C'est possible d'en produire avec des capacités différentes, juste en adaptant en fait le packaging. Je suis très heureux d'être ici en ce monde. Et mon français n'est pas comme le Wolof de Dr. K. Ah, c'est comme le Wolof. C'est comme le Wolof, exactement. Et c'est notre deuxième partenariat avec Daoust. Et je suis heureux. L'État d'Israël a aidé Sénégal pour beaucoup de choses maintenant au temps de Covid-19. Et c'est un bon ami de l'État d'Israël. Et nous sommes ici à Daoust pour renforcer l'effort de Daoust pour le gel, pour le gel hygiène, pour l'automatique et les autres choses qu'il va faire avant. Et nous sommes ici pour aider pour le futur aussi, pour autre chose qu'il va faire ici, Inch'Allah. C'est un projet qu'on a réalisé qui est l'automatique gel dispenser. Et on a dû faire des technologies innovantes dedans. Et on va essayer de les distribuer pour participer à convaincre le virus du Covid-19. Voilà, sur la réalisation du point de vue technique, on a mis premièrement un brainstorming pour avoir un design parfait de ce produit. Et après avoir considéré le temps, le budget qu'on avait et tout, c'est-à-dire qu'on avait pour répartir ce produit, on a eu à choisir un modèle et on a eu à l'imprimer sur 3D. Maintenant, pour la production de masse, l'imprimant 3D a eu certaines limites à fonction du temps et aussi du coût. On a préféré utiliser les machines à découpage numérique, qui sont les CNC machines, pour accéder à la production de masse. Concernant la partie technique, on a utilisé pas mal de composantes, des composants électroniques et de la programmation aussi, qui était un peu challenging. Mais avec tout ça, on a parvenu à le défier et ça veut dire qu'on a essayé de créer un produit qui est innovant.